Musique Merci d'être venu ce soir à Roquefort. Merci à vous de cette présentation formidable et puis merci à vous d'être ici. Je dois dire que c'est génial de se retrouver dans les Landes. Quand même le train ça marche. À l'angle de Madison et de la 36ème rue. Et à chaque fois que je demandais des documents un petit peu compliqués sur Fanny Stevenson, on me disait par exemple des lettres ou des journaux intimes. « Vous irez le chercher dans le bureau de Belle ». Alors au bout de trois fois ou quatre fois, on me dit « Vous allez dans le bureau de Belle ». Je dis « Mais qui c'est Belle ? » On me dit « Mais c'est la directrice de la bibliothèque ». Alors je dis « Ah bon ? Mais alors est-ce que je peux la rencontrer ? » « Si elle a ses documents, peut-être elle sait où se trouvent d'autres documents que je recherche ». Et on me dit « Ah ben non, mais elle est morte depuis un demi-siècle ». Et je m'étais dit à l'époque, on est en 94, quelque chose comme ça. Je m'étais dit « Mais dis donc, elle a dû avoir une sacrée personnalité, cette femme, pour qu'un demi-siècle après, alors qu'il y a eu plein d'autres directrices ou directeurs, pas directrices, directeurs de la Morgan Library, on continue à appeler cette pièce le bureau de Belle. Et puis j'oublie parce que je suis monomaniaque et je travaillais sur Fanny. Et ce qui m'intéressait, c'était Fanny Stevenson. Et des années plus tard, je suis à Rome et je déjeune avec des copains qui, eux aussi, passent leur vie dans des bibliothèques. Parce que le reste de ma vie, il y a eu la Morgane pour Fanny Stevenson, mais le reste de ma vie, c'est passer dans des bibliothèques. Puisque ce qui m'intéresse toujours, c'est de retrouver la trace de gens qui étaient formidables, mais qui ont été oubliés par l'histoire. Donc ça veut dire retrouver des documents en bibliothèque. Et on évoquait les bibliothèques qui nous avaient frappés, où on avait adoré travailler. Et l'un d'entre eux dit, la Morgan Library de New York. Je dis, ah oui, Belle Green. Et tout d'un coup, ça a fait clic. Je ne me demandais pas comment ça fonctionne, l'inconscient. Mais je suis rentrée chez moi, j'ai regardé mes notes sur Belle de l'époque. Il y a quatre lignes, dit. Mais ça m'a soudain intéressée, parce qu'à travers elle, c'était tout ce que j'adore au monde, c'est-à-dire l'histoire des livres et d'une bibliothèque. Et ça a commencé comme ça. Alors vous citez en épigraphe du livre, il y a plusieurs citations, mais une lettre de Belle d'Acosta Green, notamment à Bernard Berenson, qui fut l'un de ses... Les amants les plus passionnés. Voilà, exactement. Le problème avec moi, pour l'interrogation, c'est ma curiosité. Un désir insatiable, irrésistible, pour ne pas dire parfaitement fou, de tout connaître. Connaître l'univers, j'entends le monde entier. Connaître les gens, tous les gens. Connaître toutes les émotions. Connaître toutes les sortes de relations humaines, qu'elles soient divines ou infernales. Et c'est un peu ce qui ressort quand on lit votre livre. C'est vrai que la curiosité de Belle Green était... C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est qu'elle est à la fois... Une curiosité pour la connaissance, mais aussi pour tous les mondes et pour la vie. C'est l'incarnation de la vie, cette femme. Et donc, de la curiosité pour toutes les facettes de la vie. Alors évidemment, ça va être pour elle les livres. Et faire en sorte de préserver et transmettre le savoir de l'humanité et la beauté de l'humanité. Ce qui est le rôle de la bibliothèque qu'elle va contribuer à fonder. Mais aussi, c'est quelqu'un qui adore danser, qui adore boire, qui adore rigoler, qui aime les hommes, qui aime les voyages, qui s'intéresse à tout. Et donc, c'est vrai que cette idée de la curiosité et de l'intérêt pour l'ensemble du monde, c'est quelque chose qui caractérise cette femme de façon essentielle. – Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle tient parallèlement à un journal aussi, dans lequel elle ose écrire des choses qu'elle ne dit pas. – Absolument. – Ça c'est aussi ça. – Absolument. Et en ce sens, quand je disais qu'elle aimait la mode, par exemple, elle est extraordinairement moderne. Parce que c'est vraiment quelqu'un, et je suppose qu'on va y revenir, qui est au cœur du combat pour l'égalité des sexes, l'égalité des races et l'égalité sociale. Il y a un grand, c'est quelqu'un qui est parti de rien, alors peut-être on peut y venir tout de suite, parce qu'on ne va pas y revenir, on va y rester. – Parce que c'est vraiment, il faut que vous imaginiez New York au début du XXe siècle, c'est une jeune fille qui n'a aucune fortune, qui ne connaît personne à New York et qui a ce rêve de travailler dans les livres. Et elle va y parvenir contre vents et marées, puisqu'elle va devenir agent de bibliothèque à Princeton, dans l'université de Princeton où il y a une bibliothèque. Et là, elle va être repérée par un des mécènes de cette bibliothèque de Princeton qui s'appelle Junius Morgan et qui, lui, est un grand collectionneur des textes de Virgile. Mais il faut imaginer qu'on est dans cette Amérique du début du XXe siècle où la culture est encore quelque chose de très... qui n'existe pas encore. C'est le premier balbutiement des grands musées, c'est évidemment le premier balbutiement des grandes bibliothèques. Et Bell va impressionner ce monsieur par sa force de travail, par son intelligence et par sa passion pour les livres. Mais ce qu'il ignore et qu'il faut peut-être tout de suite vous dire, c'est que dans cette Amérique ségrégationniste où il existe des lois qui régissent le nord de l'Amérique comme le sud, et ça, je dois dire qu'en tant que chercheuse française, je l'ignorais. Je croyais qu'après la guerre de sécession, le nord s'était libéralisé puisqu'ils avaient fait la guerre contre l'esclavage. Et en fait, j'allais découvrir que tout de suite après la guerre de sécession, en 1865, en effet, on abolit l'esclavage et on donne les droits civiques à la communauté noire. Mais ça dure seulement dix ans, même pas dix ans. Et en 1875, tout se referme au nord comme au sud au nom des États-Unis d'Amérique. Et le nord s'aligne sur le sud et crée ce qu'on n'a pas appelé à l'époque l'apartheid. Mais à New York, à Chicago, dans toutes les villes du nord, enfin dans tout le nord de l'Amérique, les noirs sont totalement coupés des blancs, perdent leurs droits civiques et n'ont plus aucun accès à la connaissance, aux universités, à l'école. Et il y a une loi qui s'instaure partout qui s'appelle la loi de la goutte de sang unique qui dit que si vous avez une goutte de sang africain, qu'il remonte à cinq générations ou pas, vous êtes à jamais considéré comme quelqu'un de couleur. Le métissage n'existe pas légalement. Ça veut dire que si vous avez un ancêtre ou un cousin qui a une goutte de sang noir, vous êtes classé comme personne de couleur. Et à partir de là, vous habitez dans un ghetto noir et vous n'avez pas accès à quoi que ce soit dans le monde des blancs. Vous habitez des quartiers noirs, etc. Dans le cas de Belle, elle a l'air blanche. C'est-à-dire qu'on ne peut à aucun moment imaginer qu'elle ait du sang africain. Et ça, ça s'explique par le fait que les propriétaires d'esclaves noirs de tout temps abusaient, couchaient avec leurs esclaves noirs qui donnaient naissance à des petites filles métisses qui elles-mêmes étaient abusées par leurs propriétaires blancs. Et au bout de la chaîne, au moment de la guerre de sécession, on arrive à toute une population d'esclaves blancs, ce qui est le pompon, si j'ose dire, dans cette Amérique raciale, enfin plutôt raciste, et obsédée justement par ces problèmes raciaux. Merci beaucoup, Nicolas Lapierre, d'être venu jusqu'à Ropfort. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501